Nous sommes dans un lieu où l'on entrepose une partie de la mémoire de France. Dans ces caisses sont stockés les témoins de centaines voire de milliers d'années de notre territoire. Alors ici vous êtes au sein de la géothèque du BRGM, donc c'est l'endroit où on archive et où on étudie les collections de roches de notre établissement. Vous avez dans les caisses derrière vous des échantillons de carottes de forage qui ont été pris à différentes profondeurs et qui sont accessibles et qu'on peut étudier à tout moment. Vous nous faites visiter ? Allez, je vous emmène. Le BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, archive ici 40 000 m de carottes géologiques. Une carotte géologique, c'est ça. Pour les obtenir, on réalise un forage grâce auquel on fait un prélèvement en continu du sous-sol de manière à ne pas détruire la roche. Ces carottes permettent de comprendre la façon dont la terre s'est formée et donnent des informations sur la présence d'eau, de pétrole ou de minerai. On peut faire des carottages uniquement pour de la connaissance géologique et savoir ce qu'on a vraiment sous nos pieds de manière précise. Et après, c'est aussi un moyen de pouvoir travailler par corrélation d'un forage à l'autre pour comprendre la géométrie par exemple du sous-sol, comprendre la géométrie des réservoirs dans lesquels va pouvoir être emmagasiné de l'eau par exemple. Parmi tous ces échantillons de roche, on trouve quelques forages importants. Ici, vous avez les carottes de notre forage emblématique, qui est le forage de couilles sans serre. Il a été carotté sur 1800 m en continu, depuis la surface jusqu'à 1800 m. Et ensuite, on a fait toute une série de tronçons de carottes. Et puis, de temps en temps, on prenait des carottes. Et ce, jusqu'à la profondeur finale que vous avez ici, de 3500 m. C'est le forage le plus profond que le BRGM a réalisé avec ses partenaires universitaires en France, effectivement. Mais ce ne sont pas les seules roches mémorables archivées ici à la géothèque du BRGM. Un peu plus loin, dans ces caisses, on trouve les carottes d'un forage historique. Alors là, on découvre les carottes qui ont été prélevées pendant la foration du tunnel sous la Manche. Ce sont des carottes qui ont été prélevées à l'horizontale, à l'avant du tunnelier, pour permettre de voir quelles roches on avait en avançant, et pour être bien certains de rester dans la même couche géologique qu'on appelle la crée argileuse du bassin de Paris. On peut écrire au tableau avec. Mais pour conserver au mieux ce patrimoine et le protéger, le BRGM a décidé de reconditionner ses carottes géologiques dans des caisses en plastique. Tout le travail consiste à bien remettre les carottes dans l'ordre, bien conserver la structure de la carotte originale, et aussi répertorier les profondeurs de début et de fin de chaque carotte. Tout ça est ensuite photographié, est mis en base de données, et ensuite, cette base de données, on a pour objectif de la diffuser sur notre site InfoTerre. On peut consulter ces photos sur le site InfoTerre, mais on peut aussi venir étudier de près ces carottes, ici, à la géothèque. Tout le monde peut venir ici consulter les carottes, les échantillonner. On accueille des universitaires qui viennent travailler sur les carottes, on accueille des industriels aussi qui veulent mieux connaître la géologie du domaine qui les intéresse. Au final, on a à la fois les objets à étudier, mais on a aussi des facilités analytiques, et donc on peut leur proposer également toute la chaîne analytique sur ces échantillons. Aujourd'hui, le BRGM affine ses connaissances du sous-sol français avec de nouveaux forages comme ici, près de Bordeaux, qui viendront compléter la collection de la géothèque. Sous-titrage ST' 501